Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Voilà ce que nous dit Jésus en conclusion de l'évangile de dimanche prochain. Voilà une déclaration qui aimerait, je crois, nous aider à apprivoiser nos peurs de la croix. Qu'est-ce qui la rend si facile à porter et qu'est-ce qui fait qu'elle est si légère ? D'abord, pourquoi le Seigneur s'en prend-il aux sages et aux savants ? Est-ce qu'il veut dire que ceux qui font des études ne servent à rien ou que les études en elles-mêmes sont inutiles ? Il dit simplement que ce n'est pas le chemin qui permet de découvrir le bonheur qu'il nous offre. Étudier est certainement nécessaire, mais croire que ces études et cette science vont nous faire entrer dans le bonheur des disciples de Jésus est une illusion. Mais quand il dit « Je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits », il n'oppose pas les sages et les ignorants. Donc ce n'est pas les études qui sont en question, ce n'est pas la science qui est dénoncée. Tu l'as révélé aux tout-petits, il faut entrer dans l'enfance. Pourquoi ? Parce qu'il nous introduit à la vie filiale. Comment fait-on ? Eh bien c'est ce qu'il nous dit dans l'évangile. C'est la question à laquelle il répond. Et d'abord, il nous dit que c'est lui la porte, c'est lui le chemin. Vous voyez les deux mouvements du texte, ça commence par « Père, Seigneur du ciel et de la terre » et ensuite « Venez à moi, vous tous qui peinez ». Jésus nous montre que c'est lui le chemin, c'est lui la porte de la vie filiale parce qu'il est à la fois tourné vers le Père et à la fois tourné vers nous. S'il n'était que tourné vers nous, il ne serait pas d'un grand secours, il serait un homme parmi les autres. S'il n'était tourné que vers le Père, nous n'aurions aucune chance de découvrir le Père par nous-mêmes. Mais parce qu'il est le Fils unique et qu'il a fait de nous ses frères, il peut à la fois s'adresser au Père et s'adresser à nous. « Père, je proclame ta louange, venez à moi, vous tous qui peinez ». Et donc il rentre dans une Eucharistie, dans une action de grâce, dans une louange. « Père, je proclame ta louange ». Il se place lui-même comme un tout petit, il l'appelle Dieu Père. Il ne sait que dire merci et il n'a rien d'autre à dire. « Père, je proclame ta louange ». Mais il jubile d'une complicité particulière, d'une relation intime qui n'est pas facilement accessible aux autres. « Ce que tu as caché, tu l'as révélé, tu as levé le voile, tu l'as révélé aux tout-petits ». Le mot grec ici, c'est le mot des enfants, l'enfant, celui qui est privé de la parole. Donc les tout-petits enfants. Ce mot-là est très important parce qu'il nous éclaire. L'opposition entre les sages et les enfants nous montre que nous sommes du côté des sages et des savants chaque fois que nous trouvons la vie spirituelle trop difficile. Ce verset suggère que la question n'est pas d'être trop ou pas assez difficile. La question est que nous ne sommes pas suffisamment innocents. « Tu l'as révélé aux tout-petits, ceux qui ne savent même pas parler, ceux qui sont innocents ». Si l'évangile est obscur, si sa mise en pratique nous semble hors de portée, c'est parce qu'il nous manque l'innocence enfantine. Alors comment faire pour rentrer dans ce mystère de l'innocence, de l'esprit d'enfance ? Eh bien l'appel que nous donne le Seigneur, « Venez à moi, vous tous qui peinez, vous tous qui trouvez que c'est trop difficile ». « Oui, nous venons Seigneur. Que devons-nous faire ? Prenez sur vous mon joux. Devenez mes disciples. » « Il y a une demande. Prenez sur vous mon joux. » En devenant ses disciples, nous prenons à cœur son enseignement, mais surtout, nous entrons dans une attitude d'écoute. Le maître, c'est celui qui enseigne. Et d'imitation. Le bon maître est celui qui vit ce qu'il enseigne. En prenant son joux, c'est-à-dire en prenant sa croix, le Seigneur nous enseigne que, pour entrer dans la vie filiale, il y a un passage. Un passage, ça se dit une Pâque. La croix n'est donc pas d'abord un instrument de torture, ça c'est ce qu'elle est aux yeux du monde, pour faire peur à ceux qui défient l'autorité des pouvoirs de ce monde. Mais Jésus l'a transformée pour en faire la clé du paradis, pour en faire la nouvelle échelle de Jacob, pour ouvrir le passage vers la simplicité du cœur, vers l'humilité du cœur, vers l'innocence du cœur. Car Jésus ne nous invite pas seulement à être ses disciples, il nous invite à être des fils. Et même mieux, vous le savez, il nous invite à partager sa propre vie filiale, à être fils en lui. Il est le fils unique, mais il n'est pas le fils exclusif, il est l'aîné d'une multitude de frères. Et ce don-là est extraordinaire, parce que Jésus pourrait simplement partager sa joie, et ce serait déjà très grand qu'il nous partage la joie d'être fils. Mais il nous donne de partager le fond de son être qui est d'être fils, et donc sa joie devient la nôtre. Il nous fait cette grâce incomparable de découvrir, dans le mystère de sa passion et de sa résurrection, le mystère joyeux de la vie filiale. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada